Hello, hello, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit l'action donc j'ai eu l'occasion ce qui a des petits changements dans ma dans ma vie donc j'ai retrouvé une auxiliaire je suis très contente et du coup ben j'ai pu sortir un petit peu avec elle et donc on a été faire quelques petites courses à action et donc je voulais vous présenter ce que nous avons trouvé en ce moment donc je voulais vous présenter ce joli panier donc en jon de mer à 3 euros 99 en semaine d'action il est super joli il tient bien tout droit voilà il est bien contenant aussi j'ai trouvé super sympa avec ses deux ces deux ans comme ça ils sont très joli ça sent super bon et du coup j'ai trouvé sympa pour pouvoir y mettre des choses dedans voilà donc du coup je trouvais vraiment vraiment intéressant alors à 3 euros 99 franchement c'est voilà c'est pas donné mais c'est vraiment pas super onéreux voilà donc je regarde un petit peu si on a des informations supplémentaires alors là ça c'est pour la fabrication je regardais si des fois il y avait le la dimension mais je ne vois pas donc on va regarder ça ensemble donc on va regarder ça ensemble alors en hauteur ça nous fait sans les enceint une hauteur de donc de 15 cm non ça démarre là le zéro fois que je me trompe voilà le zéro et donc c'est une hauteur de 22 cm sur un diamètre de sur un diamètre de 16 cm voilà donc vous avez tout voilà donc c'est super sympa donc je vais mettre mes petits objets dedans voilà j'espère que vous vous portez bien moi ça va très contente de ce qui se passe en ce moment donc voilà alors nous avons nous avons trouvé ceci ça alors en ce moment moi je les avais jamais vu de cd twin markers donc c'est 6 métallique twin markers donc ça se présente comme ceci vous avez quatre boîtes nous on a trouvé quatre boîtes donc je vais vous présenter les deux boîtes ici donc ça c'est 1,99€ et ceci donc pareil en twin markers donc c'est métallique métallique c'est super sympa voilà je vais en ouvrir un pour le tester un petit peu donc ce que j'aime bien dans ces twin markers moi j'en avais déjà acheté une autre sorte que je vous ai montré dans l'autre dans l'autre hall donc en fait c'était cela c'était des calligraphy markers voilà donc c'est ceux qui sont ici là voilà j'ai pris les étiquettes de des autres des petites étiquettes et je les ai mis comme ça pour le crayon pour pouvoir me repérer un peu enfin au moins de lire ce que c'est comme couleur à défaut de ne pas bien les voir alors déjà c'est super j'adore c'est vraiment top voilà comment ça écrit c'est super top donc vous avez un côté large et un côté plus fin voilà on les connaît je vais pas tester toutes les boîtes je vous teste que celle ci mais voilà c'est le mieux c'est que vous testiez vous même parce que comme ça vous pouvez bien vous rendre compte du petit effet que ça fait alors j'ai pris un petit panel de ruban pailleté à 0,99 sur ces couleurs là donc c'est assez sympa au niveau des couleurs j'aime bien donc ça vous en avez deux mètres sur chaque rouleau je vais vous montrer un packaging comme ça c'est donc sur la marque obiflora maintenant voilà donc vous en avez quatre fois avec ces couleurs 0,99 le rouleau après j'ai pris des rubans également j'ai pris des rubans comme ceci donc pareil à 99 centimes donc selon les selon les rouleaux ça c'est des six mètres six mètres six mètres et cela huit et celui là six alors en six mètres j'ai pris ce panel de couleurs voilà comme chez des petits projets tout ça me suis pris des rubans voilà donc ça c'est 0,99 ensuite vous avez celui là en huit mètres ce que j'aimais bien dans celui là c'est qu'il est en forme de vaguelette mais il a aussi un autre motif à l'intérieur je sais pas si vous si vous allez le voir mais voilà j'essaie de bien vous rouler doucement le rouleau j'essaie moi aussi de le pister vous avez toujours les petites vaguelettes et ici vous avez un autre motif là il me semble voilà c'est ça oui voilà donc voilà celui là vous en avez huit mètres ne demandez pas pourquoi c'est comme ça voili voilou ensuite donc ça c'était 99 centimes j'ai trouvé un set de pinceaux comme ça à 1 euro 99 ça c'est les dernières nouveautés du moment je les ai trouvés très joli mais surtout c'est que j'avais besoin de pinceaux aussi donc voilà fallait que je renouvelle un peu certains et je me suis dit tiens je vais essayer cela parce que au niveau du manche ils ont l'air plus gros alors au niveau de la prise en main c'est peut-être mieux pour moi ça m'échappera moins des mains donc je vais regarder parce qu'on ne les avait pas ouvert dans le magasin ils sont un petit peu pailletés en l'air sympa ah oui ils sont quand même assez gros mais c'est pas mal j'aime bien la grosseur du du pinceau voilà donc c'est pas mal du tout et en fait dedans c'est des paillettes avec de l'eau là après c'est le petit gadget mais c'est mignon c'est sympa voilà donc du coup je suis contente parce que finalement je vais les enlever du packaging parce que j'en ferai rien du packaging et pour les utiliser voilà donc c'est des pinceaux ronds avec voilà des embouts comme ça et vous avez différentes différentes largeurs vous avez le pinceau plat également comme ceci donc ça c'est le pinceau rond et ça c'est le pinceau plat voilà donc ce que l'on a à faire donc c'est sympa vous avez le petit défilé des paillettes voilà c'est vraiment mignon très très sympa donc vous en avez sept en tout donc avec différentes épaisseurs n'est ce pas différentes pointes c'est pas mal alors je sais pas si on va voir cette glitter brush voilà c'est ce qu'ils disent donc vous avez les différents doit être marqué quelque part mais je ne vois pas voilà donc c'est quand tout enlever donc voilà les les poulets pointes des pinceaux voilà peut-être c'est marqué là c'est marqué sûrement dessus mais je ne vois pas voilà lui mais dans ce sens là comme ça vous pouvez bien voir aussi hop et hop voilà voilà pour ces pinceaux je vais les mettre dans mon pot à crayon qui est impeccable comme ça je pourrais m'en servir ça je le jette on n'a pas besoin et ça ça peut me servir voilà donc ça c'est une petite boîte toujours sympathique faire des envois ou je ne sais quoi ça peut être bien aussi voilà pour protéger un peu les choses voilà pour ces petits pinceaux l'autre jour à 89 centimes j'avais pris plusieurs pochettes de perles et on en a retrouvé donc cela c'est en forme de papillon plutôt sympa je vous le montre de tout près donc à 89 centimes vous avez toujours 30 g dans ces poches dans ces pochettes voilà me suis pris également donc je me suis repris celle ci que j'adore les multicolores comme ça j'aime beaucoup donc en papillon vous aviez également dans ces tons là en rose j'ai repris également des bleus que j'adore dit ça pour faire des trucs de la mer ou des choses comme ça c'est génial voilà ensuite j'ai repris aussi des petites étoiles comme ça et voilà c'est déjà pas mal pour les perles c'est 89 centimes 1 euros 96 les hobby box donc pour ranger toutes mes perles et toutes les petites choses voilà donc ça j'en prends régulièrement je les adore ces boîtes elles sont vraiment très très bien et elles prennent pas trop de place et en plus elles s'empilent très très bien moi je mets un élastique pour assurer l'étanchéité on va dire on va dire ça comme ça voilà et j'ai retrouvé un petit paquet de perles que j'avais pris comme ceci alors elles sont toutes petites mais le trou est assez gros donc du coup je les ai trouvés pas trop mal voilà donc 89 centimes ça pour les perles alors l'autre jour j'avais acheté petite pochette comme ça et j'ai trouvé enfin des bleus nuit que j'aime bien donc du coup j'en ai pris je vais vous le montrer donc ça c'était 0,99 aussi donc c'est plutôt sympa comme comme petite pochette donc c'est vendu par deux celles en organza sont sont beaucoup moins cher mais c'est pas du tout la même qualité celles ci sont en velours elles sont trop trop belles voilà pour offrir des petites choses et tout ben je trouve ça vachement sympa des petites bourses comme ça j'adore ça c'est très joli et c'est très sympa pour ranger j'aime beaucoup cette couleur bleu nuit c'est vraiment superbe voilà donc ça c'est à 99 centimes chaque les deux petites pochettes voilà donc elles sont vendues dans ce packaging là et on peut toujours récupérer le kraft pour faire des choses avec voilà donc ça c'est sympa j'aime bien après vous avez différentes couleurs vous avez du bordeaux du gris du vieux rose des choses comme ça du bleu aussi je crois bleu plus clair mais je suis pas sûr voilà donc ça c'était ici temps je range dans mon petit panier comme ça voilà c'est pas mal aussi je me suis pris des rouleaux de jute comme ça à 1,99 euros au niveau du rayon j'aime beaucoup la jute je trouve ça super sympa donc ça c'est 1,99 euros et vous avez dessus vous avez 10 mètres je crois non c'est 5 mètres sur 1,40 sur son 14 millimètres sur 5 mètres voilà donc de quoi faire quand même sur des petits projets moi ça j'en ai pris deux parce que j'ai le projet en cours là et je du coup je avec ce que j'avais commencé c'était pas bon donc du coup je j'ai pris ça en plus voilà donc comme ça ce sera ce sera pas mal voilà ça je me suis repris un lot comme ça de stickers comme ceux ci je l'aimais beaucoup celui ci voilà donc ça j'en avais déjà pris la dernière fois mais cela il était très chouette avec les projets printaniers futurs voilà donc avec les oiseaux et tout c'est vraiment sympa voilà donc ça c'est cette pochette là et puis celle ci voilà sont trop beau les oiseaux franchement ils sont assez épais donc c'est des stickers 7 ça s'appelle et ça ça coûtait donc ça c'était 0,79 pour ses autocollants voilà ensuite alors ça je le rangerai après dans ma petite caisse derrière je vais m'en servir dans pas longtemps il y avait des petits washi comme ça les petits washi c'était 0,89 alors ces washi là c'est 1,19€ donc à l'intérieur il ya ces couleurs là donc c'était ce qui me plaisait c'est parce qu'ils étaient un petit peu unis voilà donc je pense qu'on les voit quand même bien voilà donc ça c'est aux couleurs de l'arc-en-ciel voilà et puis ce deuxième là avec je crois que c'est avec celui là c'était des washi tape donc c'était avec des fleurs il me semble qu'elle m'a dit donc ça c'était un euro il ya je vais sortir comme ça vous allez bien les voir voilà donc cela ils sont comme ça voilà je vais les remettre dans la petite boîte pour pas les perdre en attendant et puis tout celui là je vous le sortir aussi parce que ça a l'air de bien marcher au niveau de voilà ils sont très jolis celui là c'est rainbow parce que ça veut dire summer sunset sunshine voilà donc c'est un petit peu plus flashy 1 voilà des belles couleurs les couleurs assez sympa les washi moi je m'en sers tout le temps aussi pour la découpe et tout ça donc voilà du coup c'est pas mal aussi voilà pour ces petits rubans alors c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus cher mais en même temps il paraît qu'ils collent mieux alors j'ai dit tiens je vais prendre deux boîtes et je vais essayer parce que du coup c'est vrai que les washi d'action on peut pas dire que la colle tiennent beaucoup beaucoup hein mais voilà maintenant je vais vous montrer ça c'est de la mousse voilà pour faire mes petits projets à 0,99 donc ça c'est au rayon au rayon vous savez jardin toutes les fleurs artificielles tout ça voilà donc ça c'était 0,99 après j'ai trouvé des petits blocs comme ça donc j'ai trouvé plein de sortes de petits blocs je vais vous montrer c'est très sympa donc là vous avez en design donc c'est en 15 15 et donc vous avez 24 je crois c'est 24 feuilles alors 24 feuilles il coûte 0,99 et le 30 feuilles il est un petit peu plus cher je crois je vais regarder le ticket 0,99 pour les les noms c'était pas ça c'était les mix matchs blocs dessin 15 15 30 feuilles 0,99 c'est ça c'est tout à 0,99 donc voilà je vais vous descendre sur la table comme ça on va bien voir les petits cahiers donc je vous montre les petits cahiers donc vous avez tous ces designs à l'intérieur donc c'est en petit format donc à chaque fois je vais essayer de descendre un max désolé si ça bouge un peu je fais au mieux pour tout le monde alors un deux trois trois designs à chaque fois voilà donc ça c'est plutôt avec le thème des fleurs c'est vraiment sympa voilà ce que ça donne donc c'est des feuilles assez fine mais c'est pas mal faire des belles bases pour mettre sur des cartes et tout ça c'est très sympa faire des fonds pour agrémenter les cartes ou des fonds de papier voilà donc après ça c'est avec des écritures c'est vraiment sympa j'aime bien et puis celui là donc ça c'était celui là après on a celui ci donc ça c'est des petits formats ils sont plutôt sympa je trouve donc vous en avez toutes les couleurs donc celui-ci c'est le noir et blanc donc toujours pareil avec trois pages de chaque moi j'aime bien je trouve que c'est joli même en noir et blanc en noir et blanc je n'aurais pas peur d'utiliser tous ces petits papiers en noir et blanc vous voyez l'humeur joyeuse pendant que ce souille ronfle dans son panier voilà un suçu tour dans le panier voilà une on sait qu'il n'y en a qu'une celui-là de celui là il est moins moins folle je crois qu'il y en a une fois il est deux pas folle en fait c'est ça donc en tout il y en a trois une avec folle 200 folles c'est toujours le même principe voilà comme une grosse heureuse c'est très joli très j'aime bien ça vous faites une carte 15 15 c'est super vous pouvez tout à fait utiliser ce genre de petit papier très sympa voilà pour celui là ensuite c'était le floral vous avez non c'était l'autre le florel en fait il y en a deux voilà vous avez celui ci donc ça c'est 99 pièces un bon franchement les papiers et ça va quoi c'est très sympa donc moi je toujours dans les fleurs à foyer mais les fleurs bien sûr mais voilà c'est assez sympa donc ça fait un peu plus ternes quand il n'y a pas la paillette qu'est ce que vous en dites de ces petits cahiers sont sympas vous en prenez vous pouvez toujours me le dire dans les commentaires si vous voulez partager qu'est ce que vous faites avec ça c'est toujours intéressant de partager pour les autres personnes aussi voilà les idées sont toujours les bienvenus j'ai cette chanson maintenant dans la tête voilà c'est en rouge et noir je vivrai ma peur j'irai plus haut que ces montagnes de douleur en rouge et noir j'aime bien le rouge et le noir en plus c'est super voilà très sympa alors moi ça fait longtemps que je n'avais pas vu ces petits carnets j'en avais vu sur des halls du coup j'ai dit oh c'est bien que je puisse avoir quelqu'un maintenant pour pour aller parce que c'est vrai que en plus il y avait une grosse inondation quand on est allé sur action on pouvait passer ni d'un côté sur la voie sur la voie piétonne cyclable et de l'autre côté ils étaient en train de pomper il y avait de l'eau d'une belle quantité d'eau sur la route on était obligé de passer tout au milieu de la route donc avec siu siu mon fauteuil et l'auxiliaire et du coup ben on a les automobilistes ont laissé passer sans problème et puis voilà donc c'était vraiment toute une aventure heureusement que je suis pas les seuls parce que ben ça m'aurait fait retourner chez moi mais on a profité un peu du soleil de sortir un peu et puis voilà de profiter un peu des courses d'action aussi voilà de voir des nouvelles choses et tout j'étais toute contente ça fait du bien voilà ça fait du bien je vous partage un peu des petits brins de ma vie c'est peut-être que ça intéresse pas mais voilà après chacun est libre d'écouter ou pas d'accélérer ou pas voilà après c'est ça enfin ça comme j'aime bien c'était cette vue là très sympa regardez les vagues là c'est super joli ça brille donc ça c'est super pour les projets d'été trop top un arbré un peu comme ça j'adore voilà pour celui là je fais exprès de pas aller trop lentement parce que en fait après ça va nous prendre du temps la vidéo risque de durer longtemps donc c'est pas le but non plus voilà donc après j'ai pris celui là donc là aussi c'est un c'est assez spécial comme bloc mais pourquoi pas un peu chargé pour des choses un peu orientales et tout ça peut être sympa des fois on est surpris moi je n'osais pas travailler avec des formes comme ça pas du tout et en fait des fois on peut être vraiment surpris des résultats que ça donne moi je dis qu'il faut oser maintenant ça va mon âge voilà il faut oser et puis quand bien même vous plaisez pas aux gens va c'est pas grave si vous plaisez à vous c'est déjà bien et puis bas si vous plaisez pas à vous mais à votre entourage tout ça donc c'est faut se plaire c'est important s'accepter ben comme on est vous savez moi j'ai plein de pas alors je m'en fous voilà c'est comme ça c'est la vie j'ai pas choisi d'être comme ça mais voilà après je fais ce que je peux avec ce que j'ai et puis voilà j'avais envie de vous de vous le dire tout simplement en même temps que je vous feuillette ces petites pages c'est assez orientale moi je trouve c'est pas mal après voilà c'est il en faut pour tous les goûts le spécial mais il ya des des papiers sympa il ya des papiers que j'aime moins puis d'autres plus sympa voilà donc il y aura toujours moyen de faire comme ça quelque chose on peut faire des die-cut on peut faire des petits fonds de papier on peut faire des des petits collages des choses comme ça le collage aussi c'est pas mal moi j'ai j'ai fait ça en art en art en 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 pardon en activité j'ai fait ça donc en peinture avec des courtes peintures et franchement c'était sympa c'était sympa j'ai découvert l'art du collage et tout je trouve que c'est bien voilà chacun peut donc maintenant cela donc cela c'est 24 feuilles il coûte aussi cher que les 30 feuilles donc c'est plus des papiers design paper texturé voilà donc vous avez plusieurs vous avez toutes ces designs là c'est assez pas mal c'est pas mal aussi donc voilà du coup je vais vous donc c'est beaucoup plus épais que les pages que je vous ai présenté donc il ya moins une feuille pour le même prix voilà 0,99 vous avez deux trois trois feuilles de chaque franchement trop top voilà c'est sympa après c'est vrai que je fais un peu de stock de papier mais en même temps ma jésorée les jours que je peux pas bouger de ma maison ben j'ai ce qu'il faut chez moi voilà et j'aime bien voir mes affaires autour de moi pour pas aller courir 36 fois au magasin aussi et puis en même temps trouver des choses sympas quoi après on peut pas tout acheter c'est sûr mais j'achète beaucoup je sais mais en même temps j'aime bien voilà j'aime bien j'aime bien ça voilà donc après vous avez aussi celui là qui est magnifique très très beau voir ses couleurs pétantes alors je les vois super bien donc celui là on retourne dans le design pad qui est beaucoup plus fin donc celui là c'est avec des glitters donc c'est avec des paillettes la glitters ces paillettes fois il le c'est brillant pour ceux qui ne connaissent pas après il ya de tout sur la chaîne donc soyez indulgent pour ceux qui démarrent voilà la place pour tout le monde ici dans cette communauté en tout cas et n'hésitez pas à me partager vos petites choses tout ça j'aimerais j'aimerais bien savoir un petit peu si vous avez envie que je partage vos créas sur la communauté n'hésitez pas à me le dire à m'envoyer des photos ça c'est un plaisir de de partager avec les autres personnes ce que vous faites avec ces papiers ou non aujourd'hui je vous ai présenté ça vous êtes obligé de faire avec ce genre de choses donc ça c'est assez géométrique mais c'est des bonnes bases des bonnes bases de papier voilà donc celle qui avec des paillettes elle est plus épaisse un légèrement elle donne puisqu'elle a un côté avec une pellicule de paillettes plus épaisse que les deux autres qui n'ont pas voilà donc est ce que ces papiers là aussi vont disparaître du fait que les paillettes disparaissent et ben je sais pas voilà donc celui là j'espère que je vais pas trop vite mais en même temps voilà je voudrais pas que la vidéo dure trois plombes donc en même temps vous pouvez toujours faire un arrêt sur image et screen 1 si vous voulez revoir un papier plus en détail voilà voilà pour celui ci les couleurs de l'arc-en-ciel comme je dis après on a pris celui ci pareil c'est un design pad avec des paillettes donc c'est celui ci très joli aussi donc l'avantage d'aller avec quelqu'un c'est que la personne elle peut me décrire les couleurs et celui là j'adore je l'adore celui là celui là alors là je lui ai dit ah oui ça on prend c'est sûr donc là ici c'est sans paillettes sans son mais c'est ça sans paillettes après vous allez voir il ya d'autres images vraiment sympa à regarder les coeurs mais c'est là c'est sans paillettes doit être dans les tons marronné rose je sais plus je m'en rappelle plus voyez je suis obligé de tout noter pour savoir ce que c'est parce que sinon en ce moment ok on me le dit mais après il faut que je note tout pour m'en rappeler parce que on peut pas se rappeler de tout j'ai une excellente mémoire mais je peux pas me rappeler tout voyez je me confie beaucoup à vous c'est pas étaler mes problèmes c'est surtout pour que les gens me connaissent un peu mieux en fait voilà qu'ils voient la personne qui je suis c'est pas tant raconter ma vie un petit peu forcément et je vous raconte un petit peu mes difficultés tout ça c'est aussi pour mieux me faire comprendre et puis montrer aux gens que je suis pas comme les autres parce que je suis pas comme vous je revendique ma différence parce que ben je suis pas comme tout le monde souvent les handicapés il y en a qui disent oh je veux faire comme tout le monde et tout mais comment faire tout le monde quand on n'a pas tout le potentiel de tout le monde c'est pas possible donc voilà moi c'est mon point de vue après chacun le sien pour le coup chacun le sien ensuite vous avez celui ci je sais pas si c'est le même comme j'en ai pris des fois en deux et c'est le même celui là ça c'est même que tout à l'heure ça aussi et puis et puis on a celui là le soft design pad donc celui là il a le scotch il avait l'air très sympa aussi celui ci je crois que c'est un truc sur la mer il me semble ça faisait un truc un peu comme ça je sais pas si on l'avait vu celui là regardez ça et je me suis repris une planche comme ça deux stickers parce qu'il y avait des belles empreintes là qui me plaisait de l'autre jour du coup il y a le chat le chien tout ça c'est trop bien donc c'est là la planche avec le chat vous rappelez je vous ai dit il faut repérer le bandeau ici vous avez le dessin comme ça vous pouvez voir voilà et après moi je réutilise c'est packaging des fois pour envoyer aussi aux copines vous pouvez défaire ici le petit bandeau ça se défait et en fait vous retournez le petit bandeau dans l'autre sens et après vous décorer le petit bandeau et là vous mettez un projet dedans voilà ça vous fait un packaging au lieu de jeter voilà ça réutilise enfin moi je suis beaucoup j'aime bien faire comme ça donc je voulais montre je vous l'avais déjà montré dans le précédent haul je vous la remonte quand même comme ça vite fait pour ceux qui n'auraient pas vu donc celle ci c'est sur les animaux vous avez le téléphone vintage vous avez la palette vous avez donc c'est pour faire plutôt du journaling à tous tous les machins appuyé machin papy mail si c'est ça les notebooks et tout ça voilà on peut plus du nom voilà donc ben voilà je crois que je vous ai tout montré pour aujourd'hui en tout cas de ce que j'ai acheté et puis j'étais très contente de vous partager ces petits moments de ma vie et puis ben j'espère que ça vous a pas ennuyé et puis ça permet de mieux comprendre qui je suis et puis voilà je trouve que c'est important de le dire de temps en temps et puis sans forcément faire de la redondance mais vous savez mes problèmes de vue sont tellement quotidiens tellement du jour au matin et du matin au soir que fin de la nuit le jour que c'est tout le temps donc je vis ça avec ça je le vis pas bien du tout mais en même temps voilà je le vis du mieux que je peux un forcément moi j'ai vu les couleurs les couleurs sont vous enfin c'est vraiment très très moche comme truc et voilà j'ai dit seigneur seigneur mais il faut laisser les couleurs je veux voir encore je veux voir je veux voir donc du coup voilà faut me laisser ma vision faut pas m'enlever ma vue voilà donc ben que ça reste comme ça mais mon je veux être vraiment guéri je veux vraiment guérir de ses yeux quoi donc on sait jamais un voilà que dieu m'entend et puis ben voilà une opération je sais pas pour l'instant il n'y a rien donc voilà il ya des choses qui se font sur la maladie que j'ai mais c'est ça avance à pas de fourmis c'est voilà c'est comme ça enfin s'il n'y avait que ça encore mais il n'y a pas que ça mais bon voilà bon écoutez je me suis un petit peu confié voilà je ne suis pas toujours en forme voilà des fois le moral n'est pas trop là mais voilà après il faut je suis pas là pour faire pleurer du tout mais je suis quelqu'un de joyeuse quelqu'un de dynamique mais en même temps des fois voilà des fois ça c'est vraiment voilà très très voilà vous avez compris voilà je veux pas dire de gros mots sur ma chaîne c'est pas ce passe pas le but et puis voilà mais du coup ça c'est quelque chose qui me pèse énormément 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 et du coup voilà en ce moment je suis un petit peu fatigué avec ça et voilà puis c'est dur de se rendre compte qu'on peut plus tout seul que tout ça donc c'est ça c'est difficile voilà donc je me confie un petit peu mais voilà j'espère que ça vous ennuie pas enfin en tout cas ça vous ennuie vous me le dites mais voilà après toujours dans la bienveillance tout ça mais après après tout c'est ma chaîne je dis ce que je veux n'est ce pas donc voilà n'en déplaît s'il y en a qui veulent plus écouter mais partez et puis voilà mais sinon n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de commenter liker en tout cas moi c'était un plaisir d'échanger avec certains d'entre vous ce qu'ils veulent en tout cas voilà donc donc n'hésitez pas et puis et puis je vous dis à très très bientôt je vous embrasse très très fort allez zoubi scrap bye bye commenter liker abonnez-vous merci beaucoup bye bye et puis et puis Sous-titrage MFP.